GUNSHOW Hey ! How yow minasan ! C'est GUNSHOW ! Et aujourd'hui je vais vous montrer mes achats en manga du mois de novembre donc voilà bon il y avait un manga franchement que j'attendais beaucoup on va dire pour ce mois ci que je puisse me l'acheter du mois aussi c'est un manga que j'ai acheté il y a quelques mois que je vous ai montré en vidéo bon je vais pas trop tourner autour du pot comme on dit donc voilà alors c'est platinum and le tome 2 donc voilà donc j'ai pu me l'acheter voilà j'avais pu acheter ce tome 2 donc voilà je l'ai par contre ce manga je l'ai quand dire dès que je l'ai acheté on va dire dans le bus je l'ai fêté jusqu'à la moitié quand j'avais trop envie de le lire donc voilà donc voilà je me suis acheté ce tome 2 apparemment le tome 3 arrive en décembre donc en décembre je pense que je vais me le prendre donc voilà donc il sort en décembre le tome 3 donc voilà donc voilà c'est mon premier manga sur de cette vidéo que je que je vous montre voilà donc celui-là après je pense pas j'ai besoin de le présenter on va dire c'est un manga très super prenant on va dire donc ce tome 2 en gros il est gros gros moment de voilà quoi de ouf quoi donc je n'en dis pas plus comme ça ça spoil pas du tout le manga et si vous voulez voir une présentation de ce manga il y a saofre qui en a fait une donc je vous encourage à aller le voir je mettrai sa chaîne en description si vous voulez vous regardez donc voilà donc ce manga c'est un super manga voilà je mets sur le côté donc j'ai passé bien un autre manga que je vous ai déjà montré que je me l'avais comme dit acheté donc voilà je l'avais acheté il ya quelques mois et ben là j'ai acheté le tome 2 de one punch man et ouais je sais que c'est un classique mais j'adore ce manga il fait toujours déliré en tout cas avec ce fou là en plus là c'est en version manga donc je comme je l'avais vu en version animée on va dire donc je l'avais bien aimé et tout et j'avais envie de le lire mais comme vous pour le premier tome je me suis acheté donc là c'est deuxième tonne deuxième tome voilà donc je vais acheter et voilà ça fait plaisir enfin alléluia que je me suis puisse me l'acheter et voilà je pense que j'ai continué la série de ce manga un peu plus tard un peu comme pour patinium 2 mais là je crois qu'il ya beaucoup de tome qui sont sortis entre temps donc celui là je verrai pour le mois prochain si je me l'achète le suivant et tout etc quoi donc voilà donc ça on le met là et on va passer on va dire à mon coup de coeur de ces derniers mois en fait comme je vous ai dit dans un autre action manga donc voilà donc c'est un manga franchement que j'adhère vraiment on va prendre celui là si on sent bizarre voilà donc voilà allez c'est le tome 3 de asylant weiss donc voilà ça c'est l'épisode 3 je sais pas si ma caméra capte tout parce qu'il ya un peu de soleil sur le côté là c'est aberrant il faut bien qu'il ya de la lumière donc voilà ça c'est le tome 3 ce manga franchement j'adore ce manga en fait c'est un manga que je suis enfin comme je suivais en scan au début après les scans ils ont été supprimés vu que le tome les tomes on va dire le premier tome est sorti en france donc voilà et après par la suite j'ai vu que c'était qu'une qu'il avait qu'il faisait donc je suis allé j'ai acheté les premiers le tome 1 et 2 mais dernièrement plus je crois voilà c'est ça ouais c'était pour anima c'était animasia je crois où j'ai pris voilà c'est ça mais là le tome 3 je me suis acheté le tome 3 voilà bon par contre je vais les dévorer en quelques moins d'une heure bon après on va dire qu'il ya certaines lignes que j'avais déjà lu mais ça m'a fait plaisir de les lire les relire on va dire et du moins après avec la traduction adéquate on va dire fourni par par édition qui fait qui fait le manga quoi donc voilà donc ça fait plaisir voilà de pouvoir le lire donc là voilà le tome 3 ça c'est fait et par la suite je me suis dit mais comme j'y suis comme il est sorti un autre tome mais c'est le tome 4 voilà qui suit la suite quoi donc là je me suis pris le tome 3 et le tome 4 parce que franchement j'adore ce manga et après entre temps j'ai vu qu'il y avait le tome 5 6 7 qui était sorti et je me suis dit je l'achète pas pour l'instant je l'achète maintenant je me suis dit bon on va attendre un petit peu pour le budget donc ce sera pour ce sera pour le mois de décembre je pense que je vais m'acheter les tomes mais les tomes comme quoi les tomes on va dire à les tomes qui suivent donc les tomes suivants de all silence et de patinium hand celui faudra je les prenne en tout cas après one punch man je crois que ça peut un petit peu attendre mais du moins c'est c'est deux série que franchement que j'ai envie de prendre et par la suite aussi il y avait un manga je crois que je l'ai déjà montré mais ça remonte je crois que je l'ai pas derrière moi non j'ai pas du tout derrière moi c'est un manga c'est magical girl de la fin je crois the hand je pense que je vais essayer de retourner sur ces séries qui est qu'on dit alors ça dit que dans ce contexte on va dire et vraiment Peggy puisse du vite on va dire on va dire voilà c'est ça parce qu'il y a beaucoup de voilà de choses malsaines on va dire donc voilà donc je pense que je continuerai avec ce manga ouais je pense que je prendrai un ton du moins donc voilà bon ben la vidéo arrive à son terme on va dire parce que j'ai que acheter ces mangas là j'espère que ça vous plaît ce type de vidéo normalement j'en ferai à peu près tous les mois normalement ou tous les deux mois tout dépend les sorties qui a qui sort donc qui m'intéresse que j'ai envie de prendre donc voilà bon ben on se dit à plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne youtube c'était les gachos bye bye